Bonjour, merci d'être là avec nous. On va vous parler cet après-midi après le repas. J'espère qu'on ne va pas trop vous endormir du monitoring. Je me présente, je suis Karine Bieler de CGI. J'interviens aujourd'hui en tant que chef de projet sur la mise en place de monitoring chez Michelin. Comme vous l'aurez peut-être pu remarquer, je suis fan de sport extrême. C'est pour ça que je me suis fait mal au genou. Karine, tu ne t'es pas fait ça au yoga ? Si, merci. Merci Thomas de me balancer. Bonjour à tous, moi c'est Thomas Danquan. Je travaille à CGI depuis une dizaine d'années. Je suis expert technique, j'ai bossé dans les domaines des transports, dans l'énergie et puis là dernièrement dans l'industrie avec Michelin, avec le projet de monitoring qu'on a lancé il y a un peu plus d'un an maintenant. Je me suis occupé principalement de la mise en place de l'architecture Splunk et puis après de tout le partage. Pardon, vous m'entendez bien ? Donc je me suis occupé de l'architecture de Splunk et la mise en place des process et ensuite du partage de connaissances sur Splunk. Donc voilà, j'espère que vous pourrez apprendre des choses là-dessus. Ok. Donc voilà. Donc ce que vous disiez, on va vous parler du monitoring, comment on l'a mis en place, pour qui, est-ce que ça a été facile ou pas, le choix de l'outil Splunk et puis la stratégie qui a été choisie. Donc voilà, comment ça s'est passé ? C'est simple, il y a le top management de Michelin qui a décidé un jour, allez c'est bon, on met du monitoring, allez-y les gars, c'est parti. Donc go, 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 mettez du monitoring sur toutes les applications, mais comment on fait, comment ça va se passer, on ne sait pas, mais surtout, tout en même temps, on n'a aucune stratégie, on ne connaît pas les outils, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, on y va puis on verra bien après. Voilà. Non, en fait, ce n'est pas du tout passé comme ça. Pas du tout. Donc en fait, au début de l'histoire, sur la supply chain Michelin, quand tout va bien, on produit des pneus, on les expédie, on les vend, les clients sont contents, sauf que derrière cette supply chain, il y a des applications, derrière les applications, il y a du code, et forcément, quand il y a du code, il y a des bugs. Il ne faut pas se leurrer, il y a toujours des bugs. Et donc quand il y a du bug, on ne produit pas de pneus, on ne les vend pas, et nos clients ne sont pas contents, et le métier râle. Donc la première chose qui a été faite, c'était de donner la parole au métier, tous les matins, il y a un délit avec les métiers qui nous permet de mesurer la tendance, de savoir si ça va bien ou pas. Donc ils remontent soit les petits cailloux qui sont dans leurs chaussures, soit, voilà, parce qu'il y a toujours des petites choses qui ne vont pas, mais qui ne les empêchent pas de travailler. Donc quand c'est des petits cailloux, c'est bien, c'est un jour vert, on mesure ça en jour vert, et puis il y a des jours où ça ne va pas du tout, et là, ça déborde, et ça devient un jour rouge. Donc ça, ça nous permet de mesurer la qualité du SI chez Michelin, en disant, ben voilà, les jours rouges et les jours verts. C'est vraiment la parole au métier. Donc une fois qu'on a constaté que ça va et que ça ne va pas assez bien, mais ça ne permet pas de changer les choses, et ça ne résout rien du tout. Voilà. Là, ça ne changera rien. Donc il y a une décision qui a été prise de monitorer, de mettre en place des indicateurs sur différentes couches, ce qu'on verra tout à l'heure. Mais pourquoi faire monitorer ? Ben pour améliorer le Mintime to Repair et le Mintime to Beatsune Fellure. Donc le Mintime to Repair, c'est les incidents, on sait qu'ils arrivent, forcément qu'ils arrivent. Il y a un certain temps, déjà, le temps de détection de l'incident, et après, il y a généralement les supports analystes qui s'en aperçoivent. Quand c'est le support analystes, c'est bien, des fois, c'est même le métier qui s'en aperçoit avant nous, ou les clients finaux. Et donc, du coup, une fois que le support analyst s'en aperçoit, on arrive à corriger l'incident. Et du coup, c'est ce temps de Mintime to Repair qu'on essaye de réduire au minimum. Par contre, les incidents, il y en aura toujours. Mais là où on peut agir, c'est le délai entre chaque incident, donc le Mintime to Repair, une faillure, pour essayer d'agrandir cette partie et ce temps vraiment là aussi, au maximum. Donc, quoi monitorer ? C'est bien de dire, je mets en place du monitoring, mais comment on le fait et qu'est-ce qu'on va monitorer ? Il y a plusieurs couches de monitoring. Chez Michelin, toutes les couches ont été adressées, donc c'est ce qu'on va voir. La première, c'est l'infrastructure. Là, c'est pour savoir si nos serveurs sont up ou down, s'ils répondent, s'ils sont efficients, si vraiment on n'a pas de soucis. Donc là, c'est la première chose. Ça, c'est un langage assez unique puisque tous les serveurs sont à peu près identiques. Donc ça, ça nous permet de mettre en place un monitoring standard. Après, il y a la couche du middleware, où là, toutes les technos qui permettent aux applications sont de dialoguer entre elles. Il va falloir les monitorer elles aussi. Après, une fois qu'on a fait l'infrastructure, le middleware, on s'attaque à la couche applicative, où là, on va remonter des logs un peu plus fonctionnels pour mesurer, savoir si les services dans nos applications sont up ou down, si on ne remonte pas trop de code erreur, s'il y a un nouveau code erreur qui apparaît. Ce genre de monitoring. Après, sur la qualité de données, savoir si nos données sont corrompues, si on n'a pas de soucis sur nos données, c'est aussi une couche que l'on adresse. Et la dernière, qui permet d'agréger toutes ces couches, c'est de donner la visibilité au métier, sur un acte métier, de savoir si, oui ou non, leurs process sont garantis. Par exemple, ça peut être sur une facture, de savoir de l'émission de la facture ou même jusqu'au paiement du client, savoir si ça s'est bien passé ou pas. Vous imaginez bien que ce n'est pas qu'une seule appliée qui fait ça, ça traverse N applications. On verra après, on a un exemple de dashboard qui permet de voir ça. Voilà, donc ça, c'est important. C'est vraiment toutes les couches que l'on adresse, c'est vraiment du OPS jusqu'au BIS. Et derrière, c'est la même donnée, mais qui va être adressée différemment. Donc la stratégie mise en place, comme on avait donné la parole au métier, on savait exactement ce qui n'allait pas. Donc autant adresser directement les points bloquants. Donc c'était les premiers besoins remontés. Donc on a travaillé d'abord sur les incidents réels de production. On travaille sur un incident, on met très vite en prod le dashboard et puis on fait du rework. On regarde si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc ça, justement, pour réduire le temps de résolution et de détection d'un incident. et puis l'étape après, c'est d'aller dans la prévention. Et là, c'est l'étape sur laquelle on travaille, on commence à travailler et on va travailler toute l'année prochaine sur du machine learning parce que maintenant qu'on a tout mis, on verra toutes les données dans un data lake, ça nous permet maintenant de faire travailler ces données et de savoir, d'être un peu plus dans la prédiction d'incidents. Voilà. Et à qui s'adressent notre monitoring, ça s'adresse à tout le monde, aux devs, aux ops, aux supports analystes et aussi aux métiers. Voilà. Donc c'est des monitorings différents parce que vous imaginez bien qu'on ne parle pas le même langage entre un ops et un métier ou quelqu'un du métier, mais ça s'adresse à tout le monde. Donc comment on a fait ça ? Donc Thomas va vous expliquer plus la partie technique. Voilà. Donc c'est à moi. Donc je vais vous présenter un peu plus techniquement comment on a mis en place ce Splunk. et qu'est-ce qu'on peut faire avec et qu'est-ce qu'on a réussi à créer pour Michelin. Donc pour ça, je vais vous présenter un peu sous l'axe du cycle de vie de la donnée puisque la donnée, c'est quelque chose qui est essentiel dans Splunk. Alors, juste globalement, Splunk, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, on peut dire que c'est un agrégateur de logs. Donc ça va collecter de la donnée et l'objectif, ça va être derrière de travailler cette donnée pour obtenir ce qu'on voit à la fin des petits graphiques et des dashboards qui sont interactifs et qui permettent de sortir des indicateurs de la valeur de cette donnée. Donc à la base, on travaille sur de la donnée brute, donc tout en haut. Quand je dis donnée brute, ça va typiquement être du log, du fichier de log qui sort des applications, des middleware, etc. ça peut être aussi d'aller rechercher de la donnée qui est dans une base de données, ça peut être taper une API, ça peut être globalement Splunk qui peut ingérer tout type de données. Ce qui est intéressant de voir là, c'est que c'est de la donnée qui va être dans un format inconnu en fait, ou disons qu'il peut y avoir plein de formats de données différents, mais c'est la force de Splunk, c'est qu'on peut ingérer tout et n'importe quoi. Donc la collecte, en fait, ça consiste à transformer cette donnée en événements. C'est la seule transformation, la seule structuration qu'on va faire sur la donnée pour l'instant. Donc les événements, c'est quoi ? C'est le fait de découper la donnée en plusieurs lignes, donc en événements, qu'on va eurodater. Donc on va leur mettre une date, ils seront indexés temporellement dans Splunk derrière. Une fois qu'on a ces événements, on va pouvoir aller les pousser dans le Data Lake qui contiendra toutes les données qu'on a collectées de tous les environnements différents. Et donc une fois que ces données sont dans le Data Lake, on va pouvoir travailler avec le langage de Splunk qui s'appelle le SPL, le Splunk Processing Language et qui va nous permettre à la fois de faire le requêtage pour aller extraire, filtrer les événements qui nous intéressent et potentiellement de sources différentes. On peut avoir des événements qu'on va vouloir corréler qui viennent de différents endroits. Et toujours avec le SPL derrière, on va pouvoir transformer la donnée. d'abord extraire des informations parce que je vous rappelle qu'à ce stade là on a encore de la donnée quasi brute c'est à dire que ce n'est pas des tables comme dans une base de données où on a du texte. Donc la première chose à faire ça va être d'extraire les informations qui nous intéressent dans cette donnée et puis ensuite de la transformer de faire des agrégations des calculs pour obtenir les indicateurs qui nous intéressent. Et ensuite on va pouvoir alors là ce n'est plus du SPL mais c'est dans l'interface de Splunk on va pouvoir générer des visualisations à partir de ces résultats qu'on a obtenus. Voilà un petit exemple de requête qu'on peut faire dans Splunk. Donc là je suis parti avec des événements tout en haut qui venaient de Nagios. Alors en fait à Michelin ils avaient déjà des sondes Nagios un peu sur tous leurs serveurs donc au lieu d'installer une nouvelle sonde on s'est branché sur Nagios pour obtenir directement les informations dans Splunk. Donc là je regarde par exemple l'usage disque de mes machines donc la requête elle se décompose en trois parties la première partie ça va être la recherche des événements qui nous intéressent dans le Data Lake donc le filtrage donc là typiquement je dis que je veux des données qui viennent de Nagios d'un certain type de données et puis je vais regarder l'usage disque donc je rajoute des mots clés pour filtrer au mieux les événements puisque bon on le verra mais quand on a beaucoup de données il vaut mieux filtrer très précisément au début sinon on va avoir des problèmes de performance une fois qu'on a récupéré les événements qui nous intéressent donc on va faire l'extraction de champs comme je vous disais donc là c'est via de c'est à coup d'expression régulière on va extraire les champs qui nous intéressent alors là je le fais dans la commande après on peut l'automatiser pour ne plus avoir à le faire à chaque fois mais voilà ça vous présente un peu le point et puis une fois que j'ai récupéré les champs que je voulais donc là je me retrouve plus ou moins avec une table une table classique avec des colonnes qui correspondent à mes champs et je vais pouvoir lui demander de triturer cette donnée donc là en l'occurrence je lui demande de me la regrouper temporellement d'avoir le maximum de l'usage disque par jour et par machine et ensuite je peux en un clic l'afficher dans Splunk et avoir ce genre de résultat voilà alors ce schéma alors il y a pas mal de choses on va y aller progressivement globalement c'est l'archi qu'on veut qu'on est en train de mettre en place à Michelin on n'a pas encore toutes ces briques mais on est en cours de travail là-dessus la première chose à voir c'est qu'on a plusieurs environnements on a l'environnement de développement environnement de validation environnement de production c'est classique la différence qu'il faut noter c'est que sur les environnements de développement et de validation c'est une instance de Splunk stand-alone qui va occuper tous les rôles à la fois en une seule machine on n'a pas des besoins de performances importants par contre en production les différents rôles sont éclatés sur différents serveurs qui sont clustérisés donc les rôles principaux on a les search-head tout en haut qui sont l'interface utilisateur qui permet d'écrire les requêtes et ensuite de visualiser les résultats les indexeurs c'est eux qui managent le data lake donc c'est eux qui contiennent la donnée c'est eux qui accèdent c'est eux qui la stockent et puis tout en bas c'est les forwarders donc là ça va être les agents qui sont installés sur les machines où il y a la donnée en fait il y a deux types d'agents il y a les universal forwarders qui sont installés directement sur les machines où il y a la donnée et les IV forwarders qui vont être installés sur une machine intermédiaire qui vont aller pouler la donnée et l'envoyer à Splunk dans ses indexeurs donc voilà un petit peu pour les rôles qu'il y a dans Splunk et du coup nous on a mis en place un peu des process pour faire du déploiement et de la mise en prod donc tout commence au niveau du développement forcément mais même déjà là la problématique se pose de comment alimenter ces environnements en données puisque les données de production c'est de la grosse volumétrie pour info Michelin c'est une licence de 400 gigas par jour qu'ils ingèrent donc on n'est pas encore aux 400 gigas mais on compte les dépasser dans l'année donc avec ces terras de données forcément on ne peut pas s'amuser à avoir toutes ces données en développement ou en validation donc ce qu'on fait en fait on fait deux choses d'une part on récupère une partie des données de la production les données les plus récentes sur les environnements de développement et on les met à jour pour que les utilisateurs puissent développer sur des données récentes et d'autre part si les données n'ont pas par exemple encore été ingérées en production on peut directement prendre des samples et puis ingérer un exemple de données sur l'environnement de dev et sur l'environnement de validation pour tester nos différentes requêtes ensuite c'est assez classique une fois qu'on a développé nos objets Splunk nos dashboards on va les passer en validation donc là on va faire une validation fonctionnelle de ces dashboards et puis une fois que c'est validé ça va passer dans Git où là on a une partie de CI qui va faire de la validation plutôt technique vérifier qu'on respecte les performances les conventions de nommage ce genre de choses donc là c'est encore en construction donc on a beaucoup de choses à faire mais l'idée c'est de faire le maximum de validation automatique et puis une fois que le développement a été validé on va le déployer donc en production donc là de GitLab on va le pousser sur le déployeur que je n'ai pas présenté d'ailleurs mais c'est une machine qui occupe plusieurs rôles ce ne sont pas des rôles qui sont critiques pour la haute disponibilité de l'application mais ça sert principalement pour gérer la licence gérer les clusters et en particulier faire le déploiement sur les différents clusters donc une fois que depuis GitLab on a poussé sur le déployeur Splunk est capable ensuite de mettre à jour les différents clusters avec les nouveaux développements quelques concepts intéressants sur ce retour d'expérience qui ne sont pas forcément immédiats le premier c'est la structuration de la donnée à la volée donc comme je vous disais dans le Data Lake la donnée elle est poussée encore quasiment brute et on n'a pas besoin de connaître de connaître sa structure fonctionnelle on n'a pas besoin de savoir exactement ce qu'on va vouloir en faire avant de la mettre dans Splunk donc l'intérêt c'est qu'on va pouvoir travailler avec des équipes pour collecter la donnée et puis travailler avec d'autres équipes pour ensuite extraire de la valeur de ces données on n'est pas obligé d'être tous autour de la table pour faire ça et puis je prends l'exemple où on va récupérer des logs d'un middleware qui vont servir pour un projet par exemple et puis quelques jours après un autre projet a besoin de ces logs mais il n'a pas besoin forcément des mêmes informations dans ces logs on n'est pas obligé de réingérer toute la donnée dans Splunk on va pouvoir rajouter de la valeur à la volée donc ça offre une grande souplesse de travail et c'est pas négligeable le deuxième point c'est comme je vous disais on travaille avec beaucoup de données donc du coup ça demande un petit peu d'organisation pour s'y retrouver parce que déjà la donnée si on ne l'arrange pas on ne la retrouvera jamais donc il faut il faut être capable de définir des règles de nommage et puis de définir où on va placer les données de s'organiser et pareil pour je parle de la donnée mais c'est exactement la même chose pour tout ce que les utilisateurs vont produire donc je parle de dashboard mais ça peut être des requêtes enregistrées ça peut être tout un tas d'objets dans Splunk qui peuvent être nommés et enregistrés et réutilisables par les autres utilisateurs donc tout ça tout ce partage il faut qu'il soit fait aussi suivant certaines règles sinon on ne s'y retrouve pas donc typiquement il faut des conventions de nommage ce genre de choses pour homogénéiser un petit peu et que tout le monde puisse s'y retrouver sur la plateforme Big Data ça implique aussi de superviser la plateforme parce que aussi bien au niveau des données que des utilisateurs au niveau des données parce qu'on a plein de sources de données qui peuvent varier en volumétrie au fil du temps et au niveau des utilisateurs parce qu'ils vont faire des recherches qui sont plus ou moins complexes plus ou moins coûteuses sur le système et si on ne supervise pas on peut rapidement écrouler la plateforme tout dépend bien sûr de la taille de la plateforme mais il faut faire attention à ça et puis aussi la licence Splunk est liée à une quantité de données qu'on ingère donc forcément c'est quelque chose sur lequel on va faire attention et j'en viens à mon troisième point qui est sur l'optimisation c'est l'optimisation des recherches principalement les utilisateurs qui vont faire des recherches dans Splunk on ne peut pas exiger à un utilisateur de connaître toutes les subtilités de l'outil il y a plein d'optimisations possibles d'amélioration de requêtes en fonction des données en fonction de la fréquence de ce qu'on veut faire en fonction du format des données etc. donc il y a plein de cas particuliers sur lesquels il faut se pencher et donc c'est aussi un gros travail de maintenance de la plateforme de suivre ce qui est produit dessus et de l'améliorer alors quelques exemples oui alors ça c'est un dashboard qui est assez high level en fait qui représente l'état d'une application l'objectif en fait c'était de standardiser un peu ces dashboards pour avoir le même dashboard pour chaque application donc on sait très bien que les applications elles ne sont pas toutes identiques elles n'ont pas forcément les mêmes elles ne s'appuient pas sur les mêmes middleware etc. mais l'objectif c'est d'homogénéiser au maximum pour avoir des dashboards qui soient similaires entre les différentes applications qu'un utilisateur ne soit pas perdu quand il va regarder une application ou une autre et ce donc à plusieurs niveaux là on a une vue applicative avec des indicateurs globaux après il y a d'autres donc là c'est le niveau 3 il y a d'autres niveaux en fait où on va descendre plus ou moins en détail pour non plus savoir est-ce que l'application fonctionne bien mais s'il y a un problème pourquoi il y a un problème alors là c'est deux autres dashboards qu'on a fait pour Michelin pour la partie suivie des factures en fait les deux dashboards représentent un peu les mêmes informations mais pour des utilisateurs différents le premier on voit le cycle de vie de la facture pour le business donc fonctionnellement c'est ces différentes étapes là qui vont intéresser les business mais en fait ça correspond aussi à tout un tas d'étapes plus techniques qui n'intéressent pas le business mais qui vont intéresser plus par exemple le support quand il y a un problème sur une des étapes business ils peuvent aller voir dans le détail où la facture a bloqué réellement et pouvoir comme ça analyser plus rapidement les problèmes celui-là c'est une visualisation qu'on a créée nous-mêmes pour représenter des plans batch à Michelin ils ont beaucoup de traitements qui s'exécutent de nuit des suites de traitements organisés en batch et donc ils voulaient avoir une visualisation au premier coup d'oeil de savoir qu'est-ce qui se passe et s'il y a un problème quels sont déjà les traitements en erreur et puis quelles sont les conséquences sur les traitements qui suivent derrière donc là cette représentation permet de voir les différents traitements et l'enchaînement entre eux et donc s'il y a une case qui devient rouge par exemple qui a un problème on va automatiquement voir les conséquences qu'il y a derrière alors celui-là bon il n'est pas très sexy c'est juste des chiffres mais il est hyper critique en fait pour le support pourquoi ? parce qu'il représente des données concrètes pour eux c'est des nombres de pneus qu'on a dans les différentes applications de la chaîne donc ces applications ce qu'on ne voit pas derrière c'est que la manière de collecter ce nombre de pneus dans chaque application est complètement différent entre les applications puisqu'on n'utilise pas du tout les mêmes technos etc mais l'intérêt c'est qu'on peut regrouper tout ça dans Splunk et donc après visualiser et corréler en fait les différents comptes de pneus dans les différentes applications chose qu'ils n'avaient pas cette visibilité là avant c'était très difficile de corréler les différentes les différents indicateurs des applications et là Thomas il y a du orange c'est pour la démo oui 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 non non tout va bien tant qu'on ne perd pas 10% de pneus ça va alors ça c'est un dashboard donc on a fait aussi suite au fait qu'on en ait besoin parce que des dashboards dans Splunk on en a créé plusieurs centaines tous les utilisateurs ont accès à la plateforme et donc sont plus ou moins prolifiques dessus et donc ces dashboards on peut les ranger dans ce qu'on appelle des applications dans Splunk disons que c'est des sous-dossiers mais même ça des applications on en a 80 je crois sur la plateforme et donc à un moment ça devient compliqué à aller parcourir juste avec une liste donc on a créé un dashboard comme ça custom qui permet de regrouper les applications en paquets pour que les utilisateurs puissent facilement accéder aux applications qui les intéressent voilà donc tout n'a pas été facile pour mettre en place le monitoring on a eu des étapes à franchir qu'on franchit encore aujourd'hui la première chose c'est le manque de logs en fait parce que comme nous on s'appuie sur un data lake on a besoin d'être alimenté on a besoin d'avoir des logs si elles ne sont pas présentes c'est compliqué et puis aussi si elles ne sont pas normalisées c'est aussi compliqué donc il a fallu qu'on établisse des différents standards pour essayer de donner des bonnes pratiques sur la normalisation des logs pour pouvoir les implémenter ensuite et puis le manque de transactions logs entre les applications aussi c'est quelque chose c'est à dire que les applications ne se parlent pas vraiment entre elles il n'y a pas d'acknowledgement entre les différents événements et ça ça ne nous permet pas de construire une vue bout en bout qu'on voudrait construire le manque de référence unique du UID c'est aussi un frein parce que quand Thomas explique qu'on compte le nombre de pneus entre différentes applications dans la supply chain c'est bien mais derrière vous n'imaginez pas les requêtes qu'il faut construire pour remonter cette information qui paraît toute banale mais qui ne l'est pas du tout c'est tout un travail pour essayer de remonter cette information si on arrive à construire au mieux en amont les logs et faire parler les applications c'est faciliter derrière le travail du monitoring et puis tout ça ce sont des outils c'est bien c'est des process mais derrière il y a l'humain sur lequel il a fallu aussi qu'on travaille parce que quand on est arrivé c'est bien on avait un outil qui avait été défini et acheté par Michelin on disait c'est bien on va faire du monitoring sauf que les personnes qui vont l'utiliser qui étaient là et qui avaient des besoins il faut les accompagner parce que ce n'est pas toujours évident de savoir exprimer ce qui ne fonctionne pas ou ce qui pourrait aider à améliorer leur quotidien ou aider à analyser les incidents donc en fait il y a une grosse part du travail qui était réalisé c'était d'essayer de comprendre leur métier comprendre leur fonctionnel comprendre ce qui les dérangeait et d'arriver avec des exemples d'arriver avec des propositions voilà on ne peut pas s'attendre à avoir un cahier des charges on n'en a pas eu je pense qu'on n'en aura jamais c'est pas c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait c'est vraiment un travail de proximité avec les gens et c'est ce qui permet de construire un monitoring qui va permettre d'avoir l'adhésion et d'avoir l'adhésion pour justement éviter tout ce qui est résistance au changement parce qu'il y a des gens qui faisaient du monitoring sur leur application avec du fichier Excel depuis longtemps ils savaient comment ça fonctionnait ils savaient comment voilà ils avaient leurs habitudes et puis alors nous on arrive avec nos gros sabots pour changer tout ça et c'est pas toujours évident d'avoir l'adhésion l'adhésion de tout le monde et ça il faut vraiment le prendre en compte enfin le monitoring un outil ne résout ne résout pas tout et à contrario les accélérateurs et bien c'est quand ça marchait bien justement quand on arrivait à avoir cette cohésion entre les gens donc entre les les devs les ops les fonctionnels les analystes fonctionnels les supports analystes et puis nous l'équipe qui mettait en place qui met en place le monitoring et bien là dans ce cas là oui ça fonctionne bien on arrive à des résultats mais parce que tout le monde va vers un but commun et du coup c'est quand cette rigueur fonctionne quand on se dit ben voilà c'est bien que le monitoring c'est encore un sujet en plus on a tous nos sujets à traiter si on suis quelqu'un du support ben j'ai mes incidents j'ai mes tickets qui s'accumulent le monitoring je ferai quand j'aurai le temps ben non si on arrive à s'instaurer une certaine rigueur et à cadencer nos réunions nos workshops c'est là que ça fonctionne le mieux et puis il faut le dire aussi Splunk c'est aussi un accélérateur dans l'adhésion puisque c'est quand même assez facile de prise en main pour un user c'est visuel vous avez vu enfin voilà il y a niveau ergonomie c'est quand même bien travaillé donc ça permet aussi d'avoir une adhésion beaucoup plus rapide donc voilà le message c'est vraiment c'est bien les outils c'est bien le monitoring mais c'est quand même ce qu'il faut c'est quand même travailler ensemble que ce soit les devs les ops les supports les experts monitoring c'est ça qui fait qu'on arrive à un travail et à avoir une meilleure une meilleure synergie voilà si vous avez des des questions des remarques nous oui alors c'était un choix qui a été fait par Michelin avant qu'on commence le projet en fait j'ai eu l'occasion de voir un petit peu ELK en comparatif avec Splunk de ce que j'ai compris il y avait déjà une question de coût puisque forcément on parle de coût de Splunk qui est une licence payante alors que ELK on considère que c'est gratuit de ce que j'ai compris en production c'est pas forcément le cas si on veut un minimum de sécurité on veut des instances de production ça va avoir un certain coût donc j'ai pas les chiffres mais ils avaient fait un comparatif un peu entre les deux et c'était pas si différent que ça après moi ce que j'apprécie dans Splunk c'est vraiment la souplesse le fait de ne pas avoir à structurer la donnée quand elle entre et donc c'est pas un choix j'ai pas participé au choix mais je suis assez d'accord avec pour ce que j'en ai travaillé oui alors c'est des formateurs Splunk donc c'est en fait c'est pas le même exécutable c'est un exécutable un peu plus léger mais c'est c'est vraiment une partie intégrante de Splunk sinon on reste disponible si vous avez des questions merci 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 Sous-titrage ST' 501